J'ai voulu écrire une histoire qui soit au plus près de nos vies, c'est-à-dire sans une trame narrative extrêmement complexe, avec des intrigues, des rebondissements, des choses comme ça. J'ai voulu vraiment une histoire qui raconte nos vies, qui saisisse des instants de vie finalement très ténus, dans un moment particulier, qui est le moment d'un effondrement, le moment d'une chute, c'est-à-dire ce moment où même si le cerveau est encore en état de marche et demande à fonctionner, le corps lui va s'arrêter. Donc la jeune femme de ce livre, Clara, est une jeune femme qui tombe, qui est à terre. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est à terre ? Quand on a perdu le contact avec sa propre vie ? Comment est-ce qu'on se relève ? Et aussi pourquoi et comment on a fini par se laisser étrangler par des situations qui finalement ne nous convenaient pas ? Et comment on va pouvoir réinventer sa vie ? Peut-être se réajuster, se réaccorder avec sa vie et avec son désir profond. C'est ça que j'ai tenté d'écrire. Ce livre est né à la fois d'une expérience personnelle. Je crois que nous sommes nombreux à être déjà passés par des moments, on va dire, difficiles, douloureux dans nos vies professionnelles. La vie professionnelle apporte parfois des joies, des satisfactions, mais c'est aussi parfois violent, douloureux, conflictuel. Donc ce sont des choses évidemment que j'ai vécues. Et puis depuis deux ans, j'ai vu plusieurs personnes autour de moi, des proches, vraiment tomber. Et tomber donc moralement et tomber aussi physiquement avec toute cette violence finalement d'un corps. Cet aspect très organique en fait de la chute, c'est pas simplement aller mal ou aller pas très bien, mais c'est à un moment cette absence, cette dissolution finalement organique qui m'a beaucoup, beaucoup frappée. Et je me suis aperçue que quand on parlait de ce sujet, finalement ça fait écho quasiment chez tout le monde. On a tous un proche, quelqu'un de la famille, une connaissance, voilà, ou soi-même qui a été confronté à ça. Et je me suis aperçue que cette chose terrible était finalement d'une immense banalité. Donc ça m'a interrogée vraiment sur les raisons profondes qui nous conduisent à nous laisser nous enfermer dans ces situations. Et je me suis aperçue que très souvent les choses ont une racine dans l'enfance, sur le regard que nos parents très souvent ont porté sur nous. Très souvent il a fallu être le ou la bonne élève, tenir bon, ne pas se plaindre, réussir, bien marcher à l'école. Pourquoi ? Pour faire plaisir. Et quelquefois c'était aussi la seule manière de se faire aimer. Et finalement ce sont des choses qu'on a continué à reproduire dans nos vies professionnelles. Aussi pour avoir de la reconnaissance, pour avoir un regard positif de l'autre sur nous-mêmes. Donc ce qui allait aussi nous permettre d'avoir un regard positif sur nous-mêmes. Et puis aussi pour recevoir cette forme d'amour particulière qu'est cette reconnaissance. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se nouent dans l'enfance. Donc Clara, cette jeune femme, va devoir replonger à la source de son enfance. Ce qui m'a semblé le plus délicat peut-être à mettre en place dans ce livre où finalement il ne se passe pas grand-chose, où il y a beaucoup de choses intérieures, c'était de ne pas être dans la plainte, dans le lamento, mais d'arriver à faire saisir de l'intérieur ce qui pouvait se passer d'extrêmement ténu, d'extrêmement impalpable, et de rendre ça quand même vivant. Et puis la deuxième difficulté, c'était d'amorcer ce lent crescendo d'une reconstruction, de quelqu'un qui va peu à peu retrouver un petit peu la lumière dans sa vie, avec des paliers, avec des retours, avec des faux départs. C'était de faire cette construction qui, pareil, repose sur des choses complètement invisibles et impalpables. Est-ce que je vais revenir à la poésie un jour ? Alors j'espère ne pas trop trop m'en être éloignée, même si c'est vrai qu'aujourd'hui j'écris davantage des fictions qui sont de la prose. J'espère arriver à garder ce regard qui finalement est peut-être celui de la poésie, c'est-à-dire un regard, comment dire, débarrassé de beaucoup de scories, de beaucoup de filtres qui finalement alourdissent notre perception des choses ou la rendent trop cérébrale. Que la poésie finalement c'est peut-être une perception très brute et très pure des choses. Et d'essayer de l'exprimer de cette manière-là, finalement le plus simplement possible. Et si cela peut vous rassurer, je ne sais pas, je continue aussi à écrire de la poésie. Voilà, j'ai même un recueil qui est prêt, je ne sais pas ce que j'en ferai. Mais je continue à chercher ces émotions et à les traduire par le langage poétique. – Sous-titrage FR 2021 C'est parti !